Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce premier cours d'Humanité de l'année 2021. Nous sommes toujours dans le thème « Histoire et violences » et nous nous intéressons à la question suivante « L'art peut-il témoigner de la violence de l'histoire ? ». Aujourd'hui, nous nous intéressons à un extrait de « Ligne de faille » de Nancy Houston, extrait qui se trouve à la page 258 de votre manuel. Pour plus de facilité, j'ai recopié ici le texte, je vais en faire la lecture, me livrer à une explication des termes qui peut-être peuvent poser problème et vous présenter le travail que vous avez à faire. Auparavant, je situe simplement l'extrait. Le narrateur, c'est un enfant, un enfant qui s'appelle Sol, qui vit aux États-Unis, nous sommes en 2004, et il regarde sur internet des images de massacres en Irak lors de l'intervention américaine qui, comme vous le savez, j'imagine, j'espère, se déroule en 2003. Je me livre donc à la lecture de l'extrait. J'adore cliquer aussi sur les cadavres des soldats irakiens dans le sable, c'est tout un diaporama. Parfois, on ne sait même pas ce que c'est comme partie du corps, un torse peut-être, une jambe. Ils sont emmaillotés dans de vieux bouts de vêtements et recouverts de sable. Le sable a absorbé leur sang, tout ça a l'air très sec. Debout autour d'eux, on voit des soldats américains qui les contemplent, l'air de se dire, hé, on l'a échappé belle. C'était un être humain, ça, vraiment ? Quand j'étais petit et que mon père travaillait près d'ici, à l'audit dans un bureau où il n'avait pas un aussi bon salaire, mais il ne passait pas quatre heures par jour à faire la navette, il me mettait au lit tous les soirs avec une chanson et une fessée pour rire, comme son père faisait autrefois avec lui. Maintenant, quand il rentre du travail, je dors déjà, alors il ne me chante plus de chansons, mais je sais qu'il m'aime toujours autant, c'est juste qu'il doit travailler énormément pour qu'on puisse garder un bon niveau de vie et rembourser l'hypothèque de notre maison à deux garages dans l'une des régions immobilières les plus cotées du pays. Maman dit que je peux en être fière. Toujours est-il qu'à l'époque où il chantait encore, une de mes chansons préférées s'appelait « os sec ». L'os du pied est lié à l'os de la jambe, l'os de la jambe est lié à l'os du genou, l'os du genou est lié à l'os de la cuisse. Il remontait depuis mes pieds jusqu'à ma tête en me tapant du plat de la main et sa voix montait d'un demi-ton à chaque verre, puis il redescendait la gamme et le corps à toute vitesse. J'adorais ça. Et chaque fois que je vois les soldats irakiens morts ou les photos de gens coupés en deux par des accidents de voiture, je repense à cette chanson et je me dis que ce truc-là n'est tout simplement pas réparable. Même Dieu ne va pas pouvoir le réparer quand ils arrivent au ciel. Ce torse, il est tout seul. Cet os de la jambe, il est lié à néant. Il y a quelque chose de triste parce que quand on est petit et qu'on regarde les vieux dessins animés à la télé, on voit mourir cent fois des personnages comme Edgeri ou Bugs Bunny ou Roadrunner. Ils tombent du haut d'une falaise et s'aplatissent comme des crêpes sur l'autoroute. Ils se font écrambouiller par de grosses pierres, malaxés par des bétonneuses, hachés et mâchés par des ventilateurs électriques. Et quelques secondes plus tard, ils sont à nouveau entiers et prêts pour de nouvelles aventures. Pour les soldats irakiens, il est clair que l'époque des aventures est terminée. Voilà donc la lecture de ce texte, déstabilisant s'il en est, et je reviens sur les termes qui peut-être ont posé problème. Le premier, c'est le terme emmailloté. Emmailloté, c'est envelopper un corps de tissu de façon très serrée. On parle principalement d'emmailloter les bébés. Il s'agit de les recouvrir de l'ange très serré pour les rassurer. Et je vous donne le truc pour les années futures où vous passerez des nuits blanches comme on en a tous passé, comme vos parents en ont passé. Ça aide les enfants à dormir. Deuxième terme qui peut poser problème, peut-être, c'est la gamme. Alors la gamme, c'est l'échelle musicale. Dorémi, Fassol, etc. Et donc le père redescend la gamme et le corps à toute vitesse. Dernier terme qui peut-être peuvent poser problème, ce sont Tom et Jerry, Bugs Bunny, Roadrunner. Ce sont des personnages de dessins animés. Tom et Jerry, un chat, une petite souris, Bugs Bunny, un lapin et Roadrunner que peut-être vous ne connaissez pas, c'est un oiseau. Alors vous le connaissez, mais sous un autre nom, puisqu'il s'agit du nom originel de l'oiseau que l'on voit courir dans Bip Bip et le Coyote. Voilà donc le texte qui, me semble-t-il, ne pose pas de problème particulier de compréhension. Je vous invite maintenant à une analyse en autonomie du texte. Voilà ce que je vous propose. D'abord, vous essayez de repérer les différents mouvements qui vont vous permettre d'avoir une idée d'ensemble de la structure du passage. Et pour chaque mouvement, vous essayez de repérer quelques faits remarquables, deux ou trois par mouvement, et de proposer pour chacun de ces faits remarquables une analyse en essayant de garder en mémoire que ce qui nous intéresse, c'est la façon dont la littérature peut s'emparer de la violence de l'histoire. Vous avez une vingtaine de minutes pour travailler. Vous déposez votre réponse sur le blog, dans les commentaires du blog. Et à l'issue de ce temps, c'est-à-dire aux alentours de 14h30, vous verrez apparaître un nouvel article qui vous renverra vers une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui vous proposera une correction de l'exercice auquel vous serez livré et qui vous invitera à un nouvel exercice. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501